Et bien le bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo première impression sur Remnant From The Ash, un jeu qui sortira le 20 août prochain, mais que pour ceux qui ont précommandé le jeu, sera disponible depuis le 16 août en accès anticipé. Voilà, donc pour ceux qui ont précommandé le jeu. Alors c'est une petite vidéo première impression, donc j'ai déjà fait bien 2h, voire 3h de jeu. Donc là je vous montre la première mission du jeu, tout simplement. Comme ça je vais vous donner également mon impression sur ces 3h, sur ces 3 premières heures de jeu. Donc pour ma part c'est vraiment une bonne première impression, une bonne petite découverte pour cette fin de mois d'août. Dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas sorti plus tôt. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu post-apocalyptique, il y a eu un cataclysme. Alors je ne pourrais pas vous dire lequel, parce qu'actuellement dans le moment de l'histoire on ne sait pas encore où j'en suis. Donc on a envoyé en fait sur une île ou sur une terre, où la plupart des hommes, des humains sont, comment dire, sont réduits un peu à l'ère du, pas du Moyen-Âge. Mais il y a en fait une certaine population qui sont exilées, qui vraiment se battent avec des épées. Et une autre qui survit en fait, donc la population qui est sur la terre, qui survit avec les moyens du bord, donc avec les technologies qui étaient encore d'époque. Et donc du coup il y a une espèce de corruption qui apporte la terre avec ces monstres là comme on voit. Et le bestiaire apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, est vraiment bien gonflé. Donc il va y avoir vraiment énormément de monstres différents, d'ennemis. Un bestiaire assez conséquent. Donc du coup on a trois classes, donc là je joue la classe on va dire sniper, il y a la classe plus fusil d'assaut classique. Et ensuite la classe, attendez je ne me souviens plus, il y a sniper, fusil d'assaut et trappeur je crois. Donc il y en a une qui joue à distance, la mienne, une qui joue au corps à corps et une moyenne distance. Voilà, il faut faire simple. Voilà, donc là je suis au tout début du jeu. Donc ici il y a un raccourci que j'ai déjà déverrouillé, donc j'ai déjà battu le premier boss du jeu. Comment dire, j'ai joué avec d'autres français sur le jeu. Et on a trouvé ces petits aspects, alors je n'aime pas trop utiliser, mais c'est ce qui se rapproche le plus comme exemple, c'est Dark Soul. Et oui, alors vous me direz, mais non mais c'est pas un Dark Soul, il y a des pistolets, tout ça, etc. Non mais en fait dans le façon un petit peu d'Ion Rétry, c'est à dire qu'en fait, on va devoir vraiment apprendre par la mort de notre façon, de découvrir, pas vraiment les patterns, mais plus l'autre environnement. Donc on va plus apprendre par la mort de notre environnement, les ennemis qu'on va affronter, c'est beaucoup moins compliqué qu'un Dark Soul. Alors là, c'est même, c'est pas du tout comparable, donc n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit en commentaire. C'est juste sur la façon d'apprendre par la mort, de son environnement, les ennemis, et surtout des boss. Parce que les boss sont assez costauds, surtout le premier, on s'est pris à, ouf, ou bien une vingtaine, trentaine de fois. Graphiquement, bon, c'est pas si il y a de mieux, vous voyez très bien. Mais c'est plutôt de l'ambiance, de l'atmosphère, quand on est tout seul, on ne joue pas du tout de la même manière que quand on est à plusieurs, d'ailleurs. Bon, sachant que là, je connais déjà la zone. Au début, on fait vraiment gaffe à tout ce qui nous entoure, on est un peu lâché dans ce monde, sans vraiment savoir à quoi on va avoir à faire. Et on découvre vraiment tous les mécaniques du gameplay, vraiment. Ça sent pas bon là ! Je pense que là, il faut que je mette des bandages. Il faut prendre un petit peu de soin. Donc voilà, il y a un peu des mécaniques de RPG, mais je vais venir juste après. J'avance un petit peu, je continue de parler un petit peu sur le scénario, l'histoire et mes impressions. Donc du coup, oui, au début, on fait vraiment un petit peu attention à tout ce qui nous entoure. Parce qu'on ne sait pas, il y a plein de petits guet-tapens, il y a pas mal de choses à fouiller. Alors à savoir que moi, les joueurs, je one-shot dès que je visais la tête. Mais j'ai également une arme secondaire. Alors à savoir que le jeu est vraiment pensé pour être joué un peu à quoi. Alors comme ça, on dirait que c'est facile. Mais je croyais moi, au tout début, mon casse aussi, j'ai amélioré mes armes. Au tout début, je faisais vraiment pas le mal. Surtout quand on ne connaît pas la carte et qu'on ne sait pas ce qui peut nous attendre à chaque fois. Mais surtout faire attention au bruit. C'est facile. Donc il faut vraiment tout fouiller, hein. Là, c'est pas mal de choses. Ça va permettre de facilement... Bon, là, en fait, ça ne sert à rien de fouiller. C'est pas mal de choses à trouver des coffres, etc. Et le jeu est vraiment plus intéressant en coopération. Surtout quand on découvre une zone, à deux, surtout plus tard dans le jeu, on fait vraiment moins les mains. Donc du coup, c'est SPRPG. Je vais vous montrer un petit... Alors, c'est pas vraiment un boss, on va dire un mini-boss. Et encore, on va dire un Elite. Au début, quand je l'ai vu la première fois, j'ai trouvé la... Je pensais pas m'en sortir. C'est lui. Elite rechargé. Je crois que je vais le tuer avant qu'il n'arrive. En fait, j'ai vraiment amélioré mon arme. L'arme, en fait, il y a un hub. En début, à chaque fois, vous pouvez retourner au hub. Et vous allez comme d'hab, les marchands, vous allez pouvoir améliorer pas mal de choses. Et c'est là que je vais vous montrer un petit peu tout sur... L'autre personnage à disposition. Donc voilà, je crois que j'ai fini la première zone. Franchement, comme ça, je roule sur la zone, mais encore une fois, en début de partie, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, l'arsenal. Donc on a notre personnage. Donc on a différentes armes qui ont des dégâts, des dégâts par seconde, et notre taille de chargeur. On a aussi notre équipement. Et on va pouvoir acheter d'autres armes. Par exemple, petit problème de texture. Ici, j'ai un fusil à pompe. Donc vous voyez, pas du tout la même précision. Et je peux augmenter mon arme aussi. Donc, dans le hub principal. Donc on va pouvoir ramasser des ressources. Au début, c'est du fer. Et après, on passe à du fer forgé. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'on va devoir payer en ressources pour améliorer notre arme. Ou acheter d'autres armes avec de l'argent, de la monnaie, ce que vous voyez en bas à droite. Donc notre arme, ici, on peut mettre des modificateurs d'armes. Il me semble que j'en ai deux. Donc sur celui-ci. Donc ce modificateur, il me permet en fait, dans une portée de 40 mètres, pendant 20 secondes, d'avoir 20% de chance de coup critique. Sur mon pistolet... Ah, il me semble bien en avoir mis un. Alors, ça n'a pas sauvegardé. J'en avais acheté un autre. Évidemment, ça n'a pas sauvegardé. Pareil, ici, on a différentes armures qui changent en fonction de l'altération. Par exemple, tout à l'heure, j'étais dans une zone où il y avait beaucoup de saignements. Du coup, j'ai acheté une armure qui me protège du saignement. Vous voyez, cette armure, elle est mieux contre... Alors, la core, je ne sais pas ce que c'est. C'est OR. Mais la rate, c'est la radiation. Je ne vois pas à quoi ça correspond l'avant-dernier. Et pareil, le poids, ça a une influence sur la consommation d'endurance. C'est un petit peu ce qu'on peut retrouver dans les jeux de son Frostware, par exemple. Et comme beaucoup de jeux aussi, maintenant. Ensuite, nous avons, dans notre inventaire, nous avons des bandages pour tout ce qui est saignement. Une gourde de soin qui nous remet un petit peu de la vie. Puis après, d'autres petits accessoires, je ne vais pas vous faire la liste. Ensuite, on a des matériaux, donc des ressources pour le craft, des objets de quête. Et ensuite, on a d'autres traits. Donc, ça va être des points de compétence qu'on va pouvoir allouer par exemple dans la vie, dans l'endurance, dans la perception des ennemis en fonction de ce que l'on fait, si on fait du bruit ou pas. J'ai mis des points de compétence ici. Et ça, c'est le travail. Petit succès en direct. Améliorer un très haut niveau de l'hymne. Voilà, c'est fait. Et le travail d'équipe, c'est apporter, en fait, on a un gain d'XP et d'argent, je crois, de loot lorsqu'on joue à plusieurs. Et ensuite, au fur et à mesure, donc là, je suis niveau 20, donc trait 20. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire, on va dévier des nouveaux traits et des nouvelles petites compétences en boost. Donc voilà, après, on va pouvoir mettre un collier, une amulette, pardon, et des anneaux, comme tous les RPG de ce nom. Donc voilà, un petit peu cette première impression très sympa. un petit côté Dark Soul, c'est vraiment pas du tout aussi difficile, mais c'est plus un petit peu dans la fibre, dans l'optique, dans la façon d'avancer dans le jeu. C'est pas non plus abusif, c'est pas comme un Sekiro loin de là, il n'y a même pas de comparaison à faire. Mais c'est plus vraiment dans l'exemple, on va pouvoir un petit peu mourir quand même par l'apprentissage, notamment contre les boss. Et il y a vraiment une bonne complémentarité en équipe. Donc le jeu, il est à 40 euros sur les stores français. Donc pour cet été, c'est vraiment une bonne petite acquisition si vous êtes en manque de jeu, entre amis, ça peut être sympa. Voilà, en espérant que ça a pu vous intéresser et répondre à certaines questions que vous avez. N'hésitez pas à liker et à commenter dans les commentaires. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada